Bonjour, je vous propose des muffins aux myrtilles. Pour cela, il vous faut 230 g de myrtilles surgelées, 200 g de sucre, 25 g de beurre, un oeuf, 125 ml de lait, 230 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café et rase de levure. On va commencer par faire fondre le beurre et le mélanger à l'oeuf et au lait. Donc là, dans un cuillepoule, on mélange l'oeuf et le beurre. Donc on mélange bien. On va rajouter le lait. Hop là, le lait. On va bien mélanger. Voilà. On va rajouter le sucre et on va rajouter la farine en pluie, tout doucement. Donc là, j'en ai mis une petite partie. Je vais bien mélanger et tout doucement, je vais rajouter la farine. Quand ma pâte est bien lisse, on rajoute la levure et la pincée de sel. Voilà. Je vais remélanger tout ça. Donc quand notre pâte est bien mélangée et bien lisse, nous allons rajouter les fruits encore congelés. On ne les fait pas décongeler surtout. Et voilà, notre pâte à muffins est prête à être mise dans les petits ramequins. On a bien sûr suivi ce que j'avais mis au tout départ, de faire préchauffer le four à 180 degrés. Je vous l'ai mis en rouge sur la photo du départ. Et nous allons les enfourner entre 25 et 30 minutes. Alors voilà, moi j'en ai déjà qui sont partis à cuire pour 25-30 minutes au four à 180 degrés. Et j'en ai encore au moins 8 qui attendent pour partir au four à 180 degrés à cuire. A savoir que vous pouvez mettre des myrtilles ou tout ce que vous voulez dedans. Que la pâte c'est toujours la même. Et que c'est super bon. Là, les proportions c'était pour à peu près 20 muffins. Et voilà, une partie de mes muffins. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! – Sous-titrage FR 2021